En cinq ans d'existence, le centre préscolaire Massamba Débat a connu deux directrices. Le centre suscite l'espoir surtout au niveau des parents qui ne peuvent supporter les frais de scolarité dans les écoles privées. Et, en dépit des nombreux défis, la directrice affiche un optimisme sûr. Elle est déterminée à promouvoir une éducation de qualité aux élèves de son établissement. Pour Patséline Toukou, il faut donner aux enfants des opportunités, des réussites. Pourtant, elle compte sur le soutien des autorités, mais aussi des partenaires pour transformer ses projets en réalité. Ce que je vois comme changement, parce que l'école a été réhabilitée, vraiment il y a eu un grand changement. En tout cas, tout Jata en parle. Il y a eu vraiment un changement. L'école vraiment s'est rayonnée. En tout cas, là même des parents, je sens que les parents commencent à défiler. Quand même du côté inscription, ça va. Ainsi, la directrice du centre plaide pour la construction d'un nouveau bâtiment, afin, dit-elle, d'offrir aux élèves des meilleures conditions d'apprentissage. Nous aussi, nous sollicitons que M. le ministre puisse nous construire notre nouveau site, parce que ce bâtiment ne nous appartient pas. C'est pour l'école primaire. Alphonse Massamba Débat est l'un des centres d'éducation pré-scolaire qui accueille les élèves du quartier Diata. Situé dans le premier arrondissement à Kélé-Kélé, ce centre a été créé en 2019. Aujourd'hui, il compte 10 enseignants. Sous-titrage Société Radio-Canada